La nouvelle réglementation sur le glyphosate limite son utilisation à 450 g par hectare et par an sur les vignes mécanisables. Cela équivaut à 1,25 litres de désherbant dosé à 360 g par litre de glyphosate ou 1 litres de désherbant dosé à 450 g par litre. Pour être efficace, la quantité de matière active doit être de 1440 g par hectare pour les graminées ou 2160 g par hectare pour les dicotylédones annuels ou bisannuels. Certains fabricants préconisent des doses plus faibles en argumentant sur les adjuvants qu'ils ajoutent. Dans tous les cas, il faut bien lire l'étiquette. Il va donc falloir trouver une solution pour arriver à ces doses en respectant les 450 g par hectare. Voici l'illustration d'une vigne avec la représentation de ces rangs vus de dessus. Sur cette surface de vigne plantée, nous avons le droit de pulvériser 450 g de glyphosate par hectare. Si on règle le débit de sa rampe pour pulvériser 450 g par hectare, mais en ne couvrant que 50% de la surface, c'est comme si on ne pulvérisait que sur la moitié de la surface. On se retrouve donc avec une dose de 900 g par hectare de vigne réellement désherbée, tout en ayant une dose de 450 g par hectare de vigne plantée. On peut aller plus loin. Nous avons toujours notre parcelle sur laquelle nous avons le droit de pulvériser 450 g de glyphosate par hectare. Si on règle le débit de sa rampe pour pulvériser 450 g par hectare, mais en ne couvrant que 25% de sa surface, c'est comme si on ne pulvérisait que sur un quart de la surface. On se retrouve donc avec une dose de 1800 g par hectare de vigne réellement désherbée, tout en ayant une dose de 450 g par hectare de vigne plantée. Pour désherber la vigne, il n'y a que 3 buses homologuées permettant de réduire les édentés auprès des cours d'eau. Je vous conseille d'utiliser une de ces 3. Il y a l'albuse AVI-Oc, la Lechler-IS et la T-Jet-AI-UB-VS. Elles sont toutes à jet excentré, anti-dérives et d'excellente qualité. Il vaut mieux prendre les jaunes qui ont le plus petit débit. Sur les dicotylédones, où il nous faut 2160 g de glyphosate par hectare de vigne désherbée pour être efficace, dans une vigne à 2 mètres, la largeur maxi que l'on peut désherber est de 42 cm pour respecter les 450 g de glyphosate par hectare de vigne plantée. Elle est de 53 cm en 2,50 m. Si l'on regarde les largeurs minimum que couvrent ces buses, on voit que même à 30 cm de haut, la largeur désherbée est trop importante. Il faut donc trouver une solution pour réduire cette largeur. Voici une rampe avec au bout une buse jaune à jet excentré. Elle désherbe une largeur qui, nous l'avons vu, est trop importante. Si nous reprenons cette même rampe, avec cette même buse, et que nous tournons la buse pour qu'elle ait un angle par rapport au sens d'avancement, on voit que la largeur désherbée est plus faible.